bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser ce joli point élastique zigzag en relief vous voyez donc c'est une abonnée que je salue qui m'a demandé très gentiment de vous préparer ce tuto en commentaire donc je me fais le plaisir de vous présenter voyez alors c'est un point qui est réversible et qui donne un très joli effet travaillé sur nos côtes 1 1 donc c'est des points en endroit en envers ça va juste être la manière dont je vais piquer et prendre mon fil qui va être différent mais c'est extrêmement simple vous allez voir je commence donc par monter mes mailles alors il n'y a pas d'indication au niveau du nombre de mailles vous pouvez faire des mailles paire ou impaire il n'y a aucun souci à ce niveau là tout se forme sur une maille de toute manière donc là j'en ai 5 6 7 8 9 et 10 bon 10 mailles pour vous montrer je trouve que c'est suffisant si vous ne savez pas monter les mailles je vous mets en description mon tuto qui explique comment monter les mailles donc pour mon premier rang je vais tricoter ma maille lisière juste donc pour le premier rang je prends la maille et je la tricote en droit la maille suivante je vais la tricoter envers donc je pique à l'intérieur de ma maille et là d'habitude je j'enroulais le fil par en dessous maintenant je l'enroule par au dessus comme si je faisais du point mousse là j'ai ma maille endroit je pique à l'intérieur vous voyez je vais passer mon fils par dessus mon aiguille maille envers je fais passer mon fils par dessus maille endroit je pique à l'intérieur de la maille j'enroule mon fils par dessus mon aiguille et je tricote voyez par dessus voilà envers je passe par en dessous le fil là j'ai ma maille endroit voyez mon fils s'enroule par dessus mon aiguille et ma dernière maille je la tricote envers normal je retourne mon travail donc là ma maille lisière je ne la tricote pas je la fais passer sur mon aiguille de droite sans la tricoter ensuite j'arrive sur une maille envers mais oui elle se présente comme si c'est une maille endroit donc comment est ce qu'on va comprendre si c'est une maille endroit ou envers et bien en dessous la maille voyez j'ai mon fils qui est horizontale ça ça veut dire que c'est une maille envers donc je prends mon fils devant je pique à l'intérieur de ma maille comme ceci et là je vais passer mon fils par dessus mon aiguille et je la ressort j'ai ma maille endroit voyez donc là en dessous j'ai bien un petit v j'ai pas mon fils qui est horizontale même si ma maille se présente comme si c'était une envers donc je pique à l'intérieur de ma maille je fais passer mon fils par dessus et je la ressort la maille envers voyez on a encore le trek horizontal donc je rentre par le milieu je fais passer mon fils par dessus et je la ressort voilà c'est juste ça tout le point est fait de ça donc pour pouvoir voir vraiment l'effet des belles des beaux reliefs sur votre élastique il faudrait qu'on tricote au moins cinq rangs avant les cinq rangs ça ressemble pas à grand chose ne vous inquiétez pas ne vous dites pas est ce que je me trompe c'est vraiment à partir de cinq rangs qu'on voit vraiment cet effet zigzag mais je vous conseille quand même de vous de vous entraîner sur un petit échantillon de dix mailles voilà donc là je suis sur mon troisième rang je prends ma première maille lisière sans la tricoter ma maille suivante c'est une maille envers voyez j'ai mon fils qui est horizontale en dessous donc je fais passer mon fils devant je pique à l'intérieur de ma maille je fais passer mon fils par dessus et je la ressort la maille suivante c'est une maille endroit voyez on voit bien le v je rentre à l'intérieur de ma maille je fais passer mon fils par dessus et je la ressort là j'ai une maille envers avec montrer horizontal je rentre à l'intérieur je fais passer mon fils par dessus mon aiguille voyez là j'ai une maille endroit je rentre à l'intérieur de ma maille je fais passer mon aiguille comme ceci et je ressort mon fils voilà donc si vous trouvez que mes vidéos mais tuto sont utiles pour vous eh bien n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et si vous n'êtes pas encore abonné je vous laisse vous abonner pour être au courant de mes tuto suivant hop là voyez je fais passer mon fils par dessus et je le ressort et ma dernière maille je la tricote normalement donc là je vous fais encore un rang avec vous et puis je pense que c'est bon ma maille lisière je la tricote enfin je la prends sans la tricoter pardon ma première maille c'est une maille envers même si elle se présente comme une maille endroit donc je pique bien à l'intérieur voyez j'enroule mon fils et je la ressort là j'ai une maille endroit même si elle se présente comme si c'était une maille envers je pique bien à l'intérieur j'enroule mon fils par dessus les cuis je la ressort voilà bon j'espère que ce tuto a été assez clair pour vous et n'hésitez pas à me suivre sur instagram mrs pelote où vous pourrez partager avec moi vos ouvrages vos envies des choses que vous voulez apprendre qui vous plaisent donc je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos